Bon les gars, on va parler d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander, la création des vidéos. Allez, magnéto Serge ! Tu me dis quand t'es prêt, hein ? Bah moi je suis prêt. Ok, c'est bon, ça tourne, vas-y. Moi, si tu veux, je trouvais ça marrant. Surtout qu'il veut bien de la fille, si elle applique scrupuleusement ce qu'il a décidé. C'est ça, il a un côté très vieux garçon. Même Nicole Croisi, je me suis senti faimave avec toi. Non ? Bon, les idées, ça va être chronologique cette vidéo. Un, les idées, ça t'ennuie, bah tu passes aux deux, voilà. Alors, que se passe-t-il donc ? En fait, je me lève le matin, je mets la radio. Boum, 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 j'en ai trois par jour. À titre d'exemple, j'ai noté les trois idées ce matin. La maison de Boris Johnson est devenue la boîte de nuit la mieux notée sur TripAdvisor, voilà. Boris est chez lui, il a éteint toutes les lumières, il a son petit pantalon à Pactef, rouge, pompe blanche, ce soir. Attention, Boris danse. Ce soir, c'est Boris, événement, c'est Soir à Disco. Faut-il que je fasse une vanne ? Je ne crois pas. J'ai l'impression de m'être fait voler mon boulot là. Novak Djokovic déçu de devoir rentrer chez lui parce qu'il n'a pas le vaccin. Alors moi aussi, Novak, je suis déçu quand la police m'arrête à 110 alors que c'était 90 et qu'elle me met une amende. Mais bon, tu vois, l'un dans l'autre, en fait, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Troisième info du jour, Darmanin a été relaxé par ses propres employés. Voilà. Ça va les gars, le boulot ? On vous a audité, on trouve que vous êtes un bon patron. Vous voyez les gars ? Merci patron ! Merci patron ! Merci patron ! Merci patron ! Après, j'ai essayé d'en faire des vidéos 3 minutes, quoi. Faut-il encore qu'il y ait matière A ? Parce que souvent, j'ai plein de bonnes idées et il y a beaucoup de déchets, voilà. Et du coup, il y en a beaucoup qui partent, hein, telles des blanches colombes. Petit 2, l'écriture. On pourrait croire que ça commence avec un stylo et une feuille, mais en fait, non. Ça commence avec un document Word. Grosse info, que pour vous les gars. C'est quand même toujours un peu une improvisation. Avant, j'écrivais peu. Oui, c'est l'histoire de deux mecs. Puis chacun se débrouille avec ça. Et finalement, le travail d'écriture que je ne faisais pas au début, je le faisais après au montage. Sauf que, évidemment, ça saturait mon ordinateur. Et PAM ! Erreur 404. Que se passe-t-il ? Non, moi j'arrête de travailler. Voilà. Je me suis dit, tiens, je peux peut-être écrire plus. Donc, j'écris un premier document. 3 minutes, 3 pages. C'est un peu le réflexe. Si l'autre personne se dit, ouais, elle cut, hein. Et puis ça nous fait une base solide. Et après, on improvise. Et qui me fait moins de temps au montage. D'une bonne vidéo, c'est une vidéo qui est courte pour le monteur. Parce que l'ordinateur ne rame pas. Petit 3. Je ne sais pas s'il est petit ou gros. Parce que je n'ai pas de retour caméra. La préparation. Donc, on va adapter le scénario un peu. Ah, ben, j'ai laissé mes affaires là-bas, machin et tout. Donc, qui doit dire ça, lui ? Donc, qui doit dire ça, lui ? Le but du calage, finalement, c'est d'avoir deux personnages qui sont très distincts. Distincts ? Distingues. De manière à ce que les objectifs de leur personnage à eux soient très forts. Et qu'il y ait une bonne situation envenimée, quoi. Qu'on ne soit pas sur un consensus de type mou, type Gérard Larcher. Évidemment, je vous ai mis des extraits, de la reconnaître les copains. Parfois, je cale des trucs très très courts au démarrage, des effets visuels, juste une surprise. Essaye-toi de ton côté, si tu peux te dire, tu dis, ben, je suis content, machin. T'essayes de t'appuyer sur la porte et elle s'ouvre. Ben, moi, je suis prêt. On rentre d'abord le coup du gars qui est shooté. Puis après, on... OK. Je clappe. Approche ton visage bien proche de la caméra. Pour essayer de baver tout ça, là, d'être shooté. Sylvain, ça va ? Vous avez pris combien de Xanax ? Hé, je vous ai bien eu, hein ! Petit 4. Le tournage. Mais ouais, on arrive au cœur de la vidéo. Le problème du tournage, c'est que si mon ordinateur gère des trop gros fichiers... Et surtout, je peux pas faire 20 prises. Vous comprenez bien, non ? Et du coup, je suis obligé d'être un peu à l'écoute de ce que dit l'autre. C'est pour ça que parfois, dans les rôles, j'ai souvent des rôles qui parlent un peu moins, etc. Parce que je peux réaiguiller l'autre en fonction de ce que j'entends. Madame l'ennemi. Madame l'ennemi. Non, l'ennemi. Ça a juste bloqué, juste à ce moment-là. On recommence. Attends, je sais pas pourquoi, j'ai mon ordinateur qui me dit que j'ai de l'écho. Je sais pas pourquoi, deux secondes. Première fois qu'il me fait ça, dépannage et aide. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ou des fois, je me dis que le jeu, ça pourrait être plus poussé dans une direction. Et moi, j'essaye de diriger l'acteur sans trop le perturber. Je sais bien que acteur, c'est un métier qui est difficile. Alors, c'est bien si tu peux me faire le... C'est bien si tu me fais... Ah, je viens de trouver, voilà, dans votre... Vous comprenez ? J'essaye de faire ralentir pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Accrochez-vous, c'est subtil, mais ça existe quand même. Ok. Ah oui, donc je viens de voir dans votre dossier là que vous avez une intervention chirurgicale. Donc, la semaine dernière... Prends ton temps, Diane. Prends ton temps, c'est super. C'est la même chose, mais en plus... Voilà. Fois vitesse 0,75. Mais c'est super. Sur la première prise, moi, je trouve que l'intention est bonne. Mais je vois plus quelqu'un qui va assez vite avec son texte et finalement qui renvoie l'image d'un médecin qui est très surchargé. Alors que je réaiguille, donc je coupe pas et je lui demande de modifier un tout petit peu son jeu. Elle prend un petit peu plus son temps. Elle sort le nom des médicaments et finalement, donc là, elle va assez vite et elle trouve le bon médicament. Et l'image que ça renvoie, c'est que c'est un médecin qui est quand même à l'écoute et qui cherche surtout une information. Et surtout, ça fait ressortir cette information-là. Évidemment, c'est pas du tout une question de point de vue de c'est bon ou c'est pas bon. Avec une autre couleur, je trouve que c'est intéressant aussi. Donc je me dis tiens, voilà, j'essaye de peindre un peu avec des couleurs différentes. Je suis réalisateur. Après, il y a des impros sur lesquelles moi, j'interviens pas du tout. Finalement, après, j'interviens au montage. C'est une transition, si vous voulez. C'est ce qu'ils font à la télé. Et là, évidemment, je monte. Voilà. Puisqu'on passe de 20 minutes d'une impro qui a été filmée à 3 minutes. Donc j'ai calculé, attention, toutes les 3 minutes, je vais me servir de 10 secondes. Donc c'est très très peu. Autant, vous allez le voir, en improvisation, les gens ont tendance à faire des grandes réponses souvent construites, argumentées. Monsieur Desfontaines, allez-y. Monsieur Desfontaines, monsieur Desfontaines. Voilà, madame Mouchel, vous monopélisez avec votre... Voilà, je vais vous le dire, très sincèrement. Les autres, on ne va pas vous le dire. Avec votre décolleté, vous monopélisez tout. Personne... Et autant au montage, eh bien, parfois, je vais juste prendre la phrase essentielle. Parfois, ça peut être juste un nom d'opposition. Et on comprend que c'est la fin de l'idée, ça fait passer à autre chose. Allez-y, monsieur Desfontaines. Avec votre décolleté, vous monopélisez tout. Et sinon, à la fin, si c'est trop bien, que j'ai trop des trucs, il faut quand même que je coupe. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Et donc, à la fin, je sors la vidéo définitive. Donc, j'ai la définitive 1, la définitive 2, parce que je me dis qu'il y avait trop de trucs sur la 1. La définitive 3, parce que je me dis que ça aurait pu être un peu amélioré. La définitive 4, pour améliorer un tout petit peu le son. Après, je mets des boutons s'abonner, pour que les gens qui sont déjà abonnés se disent « Mais, ça me fait chier, je me suis déjà abonné, qu'il arrête avec ça. » Que les gens qui ne sont pas abonnés se disent « Mais, j'ai pas envie de m'abonner, pourquoi il me fait chier avec ça ? » Ça me donne bonne conscience, c'est bien, clément. Après, je l'upload, comme on dit sur YouTube. Donc, il faut faire une miniature, qui est en gros la photo de la vignette, que vous allez voir, qui donne envie de cliquer, et mettre des mots-clés. On pourrait s'arrêter là, dans les explications. Parce que moi, avec le nombre de vues que j'ai, voilà, je vais pas vous dire quels sont mes mots-clés. Je pense que d'ailleurs, on pourrait en mettre des rigolos, des mots-clés. Vu le nombre de personnes qui cliquent. Achalé, babillé, kakochim, ou débagoulé. Ils vont taper « débagoulé » sur YouTube, et hop, y aura ma vidéo. Ça fera à peu près le même effet que maintenant. Et donc, à la fin, ça me fait une vidéo. Quand je la vois, je me dis toujours « Elle est pas mal, c'est pas mal. » J'évite d'être trop enthousiaste. Voilà. Vous savez, à peu près comment ça fonctionne, vidéo. Au revoir les miennes, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager. Nickel. Vous avez un pétard ou pas chez vous ? J'en ai deux, trois même. Pour... Bouge pas, reste dedans. J'ai demandé un nits à coup.